Non ordinatoire ! Non ordinatoire ! Nous voulons l'état des droits ! Oui à la nomination ! Non ordinatoire ! Non ordinatoire ! Oui à la formation ! L'état des droits ! Oui à la nomination ! Non ordinatoire ! Non ordinatoire ! Nous voulons l'état des droits ! Nous voulons l'état des droits ! Oui à la nomination ! Oui à la nomination ! Oui à la formation ! Nous avons pris l'initiative de venir s'enquérir à la source. Comme nous l'avons dit tantôt, notre manifestation n'est pas politique, ou bien une sorte d'attaque personnelle niée aux autorités, non ! Nous sommes venus pour s'emprégner à la source, qu'on sache qu'est-ce qui ne va pas. Parce que vous constaterez que nous sommes ici à Kinshasa, il y a au moins cinq mois, jour pour jour, nous sommes en train d'attendre. Nous avons été invités, après avoir satisfait bien sûr aux tests, depuis qu'on est à Kinshasa, là où toutes les choses ont été centralisées. Nos camarades ont perdu la vie, et nous, on ne connaît pas notre suite. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de descendre ici, pour demander, parce que jusqu'à présent, il y a un flou. De l'autre côté, le gouvernement dit qu'il ne peut pas nous prendre en charge parce que nous sommes les non officiels, on n'est pas encore nommés. Et à la présidence, on entend toujours les sources anonymes que non, le projet d'ordonnance n'est pas encore arrivé. On sait aussi qu'il y a un problème de moyens. C'est ainsi que nous sommes arrivés pour demander à ceux qui nous avaient invités, nos interlocuteurs directs, qui nous disent où est-ce que ça bloque. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes un peu bloqués, nous aussi, parce qu'on avait payé l'argent des billets nous-mêmes. Et au retour, on ne peut pas rentrer parce qu'on ne connaît pas la suite. Les communiqués tombent à compte-gouttes. Et les communiqués peuvent tomber à tout moment si vous êtes déjà à rentrer, je ne sais pas, le Bumbashi. Et on vous invite encore par le CSM qui a mené votre dossier. Alors qui va prendre en charge ce billet de transport ? Et si vous êtes ici à Kinshasa, alors qui vous supporte ? Personne ne connaît notre sort. Nous avons remarqué à un moment donné qu'il y a un silence radio. C'est ainsi que les candidats ont pris l'initiative que non, qu'on aille se demander. On ne doit accuser personne, on ne doit s'attaquer à personne, mais qu'on nous explique qu'est-ce qui ne va pas au juste. Et la nomination va intervenir quand ? Parce qu'on avait dit que nous sommes les magistrats de 2023. Nous sommes déjà au mois d'avril et nous avons vu les communiqués qui ont circulé que notre chef avait bien sûr demandé la mécanisation de 2500 magistrats. Mais jusqu'au jour de jour, on ne connaît pas la suite. C'est ainsi que nous avons demandé qu'on nous explique qu'est-ce qui ne va pas et quel est notre sort quant à c'est. C'est ça, nous sommes vraiment oubliés, nous sommes mis aux oubliettes. Alors, nous disons qu'on nous explique quant à c'est qu'est-ce qui ne va pas. L'année est encore en cours, mais l'année est en cours. Il faut maintenant regarder le chronogramme du SSM. Le SSM nous avait invités ici à Kintia, ça vous noterait qu'à notre propre frère, parce que la RDC n'est pas reliée par les réseaux ferrés ou les réseaux routiers. C'est l'avion et ça coûte cher. Alors maintenant, si on rentre, parce que les gens étaient là en attente, il y a des communiqués qui tombent à compte-gouttes. Voilà la première petite difficulté que nous rencontrons. Les communiqués qui tombent à compte-gouttes nous déstabilisent. Et puis deux, l'année est encore en cours. Oui, mais nous, nous avons déjà souffert cinq mois de patience. Cinq fois qu'on nous dise que le chronogramme est déjà annulé, il y aura un autre chronogramme, oui ou non. Qu'on nous explique est-ce que réellement ça ne sera plus pour cette année. On n'impose pas qu'on puisse nous nommer, mais qu'on nous explique quel sera notre ressort après, parce qu'il y a certains d'entre nous qui ont perdu leur travail, parce qu'ils sont venus attendre. Il y a certains qui ont perdu leurs enfants. J'ai un ami qui a perdu son fils à Lubumbashi. Donc il n'a pas eu la chance d'aller le plaire. Il y a nos collègues de photo qui sont ici, qui sont décédés à Kinshasa. Vous-même vous connaissez les conditions de vie de Kinshasa. Alors maintenant, à qui est-ce que nous allons nous imprégner ? Qui est-ce qui va nous aider à ce stade ? C'est ainsi que nous sommes venus demander l'implication d'abord de notre chef direct, qui est le président du conseil supérieur de la magistratire, du président de la République, celui qui est d'abord l'initiataire de cette nomination, donc de ce recrutement en quelque sorte, qui est le chef suprême de la magistratire, qui nous aide à décanter cette situation. Parce que nous remarquons de plus en plus que non, le CSEM n'est qu'un organe technique qui ne peut rien nous aider, mais il peut aussi nous aider à l'utiliser, parce que c'est lui qui nous a invités ici à Kinshasa. Voilà. Nous, nous ne faisons pas la pression au gouvernement parce que nous n'en avons pas les moyens, mais nous le rappelons, nous l'interpellons, qu'il sache que c'est de son obligation, parce que vous constaterez que nous avons déjà été recrutés depuis l'année 2022, on devait être des gens intégrés dans le budget 2023, dès le débit. Alors, nous tous, nous étions en train de patienter les mois d'avril, les communiqués que nous-mêmes nous avons vus qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Alors, le gouvernement doit faire son œuvre par le ministre de la Justice, jouer son rôle, parce que c'est elle qui a la politique du gouvernement à ce qui concerne les actions judiciaires. On a été invités ici par la CSEM ici à Kinshasa. Et on est là, depuis qu'on est là, il y a maintenant cinq mois passés. D'ici là, on commence déjà le sixième mois. Rien n'est dit. C'est toujours de communiquer sur communiquer. Bon. Donc, on demande à ce que la CSEM soit vraiment précis. On ne sait pas quoi retenir, parce que le chronogramme est déjà épuisé. Le contrôle était pour deux semaines. On était venus à Kinshasa pour deux semaines. Maintenant, on a plus de cinq mois. On ne sait pas quoi faire. On n'a pas où rester. On avait des budgets qu'on avait amenés avec nous. Nous sommes déjà au bout. Donc, nous sommes dans la rue. On ne sait pas où. Nous sommes responsables. Les maires des familles. Et nous sommes venus. Si vous savez comment Kinshasa fonctionne. Si tu n'as pas à manger. Donc, ici, tout s'achète même de l'eau. En province, tu peux aller chez quelqu'un, te donner de l'eau, te donner à manger. Mais ici, tout s'achète. Mais si tu n'as pas les moyens d'acheter. Vraiment, c'est déplorable. Il y a certains qui sont venus de provinces différentes. Moi, je suis venue de Kassai-Orientel. Mais pour arriver ici, il fallait payer les billets. Donc, tout cela, on est vraiment fatigué. Quand vous me voyez, je suis fatigué physiquement vraiment. Quand la tête ne tourne pas bien aussi, tout vraiment est foutu. Et quand on commence à manger par délestage, moi, personnellement, j'ai un bébé. J'ai accouché par césarienne. Vous savez, ici, à Kinshasa, c'est ce qui coûte la césarienne. Et tout cela, dans quel budget ? C'est que j'avais y amené. Parce que je savais que le contrôle devrait avoir deux semaines, un mois tout au plus. J'allais retourner et aller accoucher. Là où je devrais être affectée en province, quand même, c'est bien. Plus que Kinshasa. Mais tout cela, on est fatigué. Nous demandons aussi l'implication personnelle du chef de l'État. Nous demandons que le chef de l'État s'implique dans cette histoire. Parce qu'on est fatigué, on est fatigué. candidat magistrat, on a été retenu sur la liste des magistrats proposés à la nomination. À Kinshasa, nous sommes venus par l'invitation du CSM. Le CSM nous a invités pour qu'on vienne l'identification physique, le contrôle physique, on exigeait plutôt la présence physique. Et on est sur nos propres moyens. Nous l'on est à des droits. Nous l'on est à des droits. Oui à la formation. Oui à la nomination. 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 Non odilatoire. Non odilatoire. Non odilatoire. Non odilatoire. Non odilatoire. Oui à la formation. Oui à la formation. Oui à la formation. Oui à la nomination, oui à la nomination, oui à la nomination, non ordinatoire, nous voulons l'état de droit, nous voulons l'état de droit, oui à la nomination, oui à la formation, oui à la prestation, non ordinatoire, nous voulons l'état de droit, nous voulons l'état de droit. Ce sont les photos de nos camarades qui ont perdu leur vie ici à Kinshasa et que nous plairons vraiment parce qu'ils ont vécu des situations très compliquées et nous sommes sûrs que c'est consécutivement ces situations qu'ils ont perdu leur vie. Il n'y a pas de frais de santé, il n'y a pas de prise en charge, nous tombons malades chaque jour, nous ne sommes pas habitués à la chaleur de Kinshasa et si vous tombez malades et que vous n'avez pas de moyens, vous mourez. Comme là il y a l'autre qui a fait un message dans le groupe qui est gravement malade à l'enjeu, il y a trois jours. Nous sommes là et nous donnant son avec force toutes les tentatives d'intimidation qui sont faites à l'égard de tous les candidats magistrats et nous allons poursuivre cette question parce qu'il y a des listes déjà établies et nous ne voudrions pas voir des gens qui seront élagués des listes tout simplement parce qu'ils ont joué de leur droit constitutionnel de manifester. Nous tirerons les faits au clair, nous tirerons les faits au clair si cela est arrivé. Donc nous regrettons la disparition de nos camarades et nous demandons au chef de l'état pour éviter la disparition d'autres compatriotes de pouvoir s'impliquer personnellement dans cette situation en tant que père de la nation. Nous vous remercions. En bref, nous demandons plutôt la nomination, la formation et l'affectation dans un bref délai. Qu'est-ce qu'il y a ? Monsieur le Président de la République, vous ne pouvez pas vous abituer, vous nous avez invité ici à Kinshasa. Et voilà, on est fatigués. Faites quelque chose s'il vous plaît. On est fatigués soit de nous faire retourner aux provinces, soit de nous affecter. C'est ça qu'on est en train de chercher. Merci beaucoup. C'est sans pitié. En tout cas, ce qui se passe, c'est très déplorable. Si je me souviens bien, c'est depuis le 22 mars 2022 que le gouvernement avait fait appel à un avis de recrutement du Conseil supérieur de la magistrature. Les enfants ont réussi au concours, brillamment. Mais subitement comme ça, ils commencent à vivre dans des conditions de précarité. C'est anormal. Ce que nous voulons, c'est tout simplement la nomination, la formation et éventuellement l'affectation. Nous ne sommes pas là pour toucher au bien des autres. On n'en veut à personne. Que les autorités soient conscientes de leurs responsabilités. C'est tout ce que nous demandons. Merci beaucoup. Nous voulons l'état de droit. Nous voulons l'état de droit. Oui à la nomination. Oui à la formation. Oui à l'affectation. Non obligatoire. Nous voulons l'état de droit. Oui à la nomination. Oui à la nomination. Oui à la formation. Non obligatoire. Nous voulons l'état de droit. Nous voulons l'état de droit. Nous voulons l'état de droit. Oui à la nomination. Oui à la formation. Nous voulons l'état des droits Oui à la non-dignation Oui à la formation Oui à la prestation Nous voulons l'état des droits Oui à la non-dignation Oui à la formation Oui à la prise en charge Vive l'état des droits Nous sommes venus ici pour revendiquer nos droits Depuis que le conseil supérieur de la magistratire nous a invités C'est depuis le mois de novembre que nous sommes ici Donc ça fait pratiquement 5 mois 5 mois que nous ne connaissons pas notre ressort Voilà pourquoi nous avons bravé cette paire et venir revendiquer nos droits Nous demandons aussi l'implication personnelle du chef de l'état Parce que c'est bien lui le garant du bon fonctionnement des institutions Nous voulons son implication car c'est bien lui qui avait initié aussi ses concours Nous avons réussi au concours et nous sommes ici à Kinshasa sur l'invitation du conseil supérieur de la magistratire qui nous a abandonné à notre triste sort On nous a jeté Donc on nous a appelé ici pour nous jeter comme dans une forêt où nous allons débrouiller nous-mêmes Ah oui Comme vous l'avez constaté la cause est juste Vous voyez ça fait près de 6 mois maintenant Demain déjà c'est 6 mois On nous a appelé ici sans suite le conseil supérieur de la magistratire doit s'assurer Mais en tant que l'organe technique il va prendre ses responsabilités de proposer au plus vite les listes au président de la république pour que l'ordonnance soit signée Donc ce que nous voulons ici c'est l'ordonnance présidentielle Donc nous demandons l'implication personnelle du chef de l'état afin que l'ordonnance soit signée au plus vite que possible On souffre de trop Ok merci beaucoup Comme nous sommes ici présents voilà notre raison que nous sommes présents c'est par rapport Il y a plusieurs mois que nous avons réussi au test de la magistrature Mais jusqu'à ce jour il n'y a aucune suite favorable pour nous C'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui pour réclamer cela Enfin que les conseils supérieurs de la magistrature Qui est le calme technique de la magistrature Enfin de pouvoir nous donner un cas de cause parce que jusqu'à ce jour Nous n'avons plus notre suite, nous ne savons pas, on n'a pas eu l'ordonnance jusqu'à ce jour Alors voilà pourquoi nous réclamons l'ordonnance Ainsi que la formation et nos affectations Parce que nous avons besoin de servir la nation Nous avons besoin de donner le meilleur de nous-mêmes Ce que nous avons appris dans nos universités De servir la nation dans la magistrature Alors aujourd'hui nous n'avons pas la suite Voilà notre raison pour laquelle nous sommes ici Parce qu'il y a les gens qui sont venus de l'intérieur Il y a ceux qui sont venus des provinces Aujourd'hui ils souffrent, ils n'ont pas les endroits où il faut abriter Alors nous sommes en difficulté Voilà pourquoi nous sommes ici, merci Nous vivons, nous nous débrouillons parce que vous voyez nous avons des familles ici Mais on se débrouille, nous sommes maintenant au bout de nos moyens qu'on avait à mener nos provisions On n'avait pas prévu qu'ils pouvaient être là jusqu'à ce moment On avait prévu d'être là jusqu'au mois de novembre après les contrôles Mais après les contrôles physiques, on nous avait demandé de prolonger jusqu'au mois de janvier Parce qu'on devait commencer la formation Arrivé au mois de janvier, on nous demandera qu'il y ait un report de la formation Depuis le message du report jusqu'à ce jour, on nous a plus dit quelque chose On s'est débrouillé, c'est moi ici à Kinshasa C'est débrouillé malgré nous, certains sont déjà morts Plus de 4 collègues sont morts Alors certains sont malades, certains sont dans les états où il manque même quoi manger, même quoi boire Donc voilà un peu la difficulté que nous avons Non, 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 il n'y a aucun soutien par rapport à ça Il n'y a aucun soutien par rapport à ça Il n'y a pas de soutien pour ça Nous sommes nous-mêmes, on s'est débrouillé nous-mêmes, on n'a rien réussi Nous n'avons rien réussi non plus Puisqu'aujourd'hui nous n'avons rien réussi du Conseil Super de la Majestature C'est avec vraiment, avec un grand regret que nous marchons Vous savez vous-même, depuis que nous sommes ici, ça fait 5 mois Au moment où le gouvernement savait déjà qu'il y a des gens qui sont appelés Nous vivons à couteau tiré C'est pourquoi nous réclamons Nous réclamons le droit Nous réclamons que le président de la République puisse sortir l'ordonnance Parce que c'est l'ordonnance qui fera de nous des magistrats C'est pourquoi nous demandons Au président de signer cette ordonnance qui va nous permettre à bien vivre Parmi nous il y a des gens, nous avons laissé des femmes, nous avons laissé des enfants Et il faut les logements Nous ne dormons pas, nous sommes stressés chaque fois Vraiment stressés chaque fois, chaque jour Ça ne va pas C'est pourquoi nous demandons que la nomination puisse être signée avant la fin de la semaine Merci Merci beaucoup messieurs les journalistes Nous voudrions, de prime abord, saluer l'initiative si louable du président de la République, Fatih Bétan Qui a senti qu'un état de droit ne peut pas fonctionner sans le magistrat Voilà pourquoi il a abandonné d'autres priorités pour récriter en premier lieu à la magistrature Mais ce qui est bien dommage, c'est de nous retrouver presque dans la rue Etant donné que nous avions été invités par le conseil supérieur de la magistrature Nous ne sommes pas venus de notre propre initiative C'est le conseil supérieur de la magistrature qui nous a invités pour que nous puissions nous identifier Voilà pourquoi nous réclamons, nous demandons au chef de l'état Qui a cette volonté de changer ce pays Malgré qu'il y a ceux ou celles qui veulent bloquer les choses Qu'ils s'impliquent à 100% dans cette affaire puisque ça peut s'aboutir Je vais citer en disant que Confucius disait que Ne mettez pas un désordre dans un ordre qui est mon ordre C'est-à-dire aujourd'hui Tout celui ou toutes celles Qui cherchent à bloquer ce processus lancé par Fatih Bétan Celui qui met un désordre dans un ordre qui est celui du chef de l'état Messieurs les journalistes, nous vous disons et nous vous remercions Un candidat magistrat pour le 2023 Nous avons passé le concours, c'était sur le mois de septembre Quand on a passé le concours Le 16ème mais aussi le conseil supérieur de la magistrature Avraient pris une résolution de nous appeler ici pour qu'on passe les contrôles Nous avons quitté des provinces, nous sommes venus ici Quand on a fini les contrôles, on nous a demandé d'attendre au mois de décembre Pour qu'on soit nommés Afin qu'on commence la formation au mois de janvier Nous avons même patienté au mois de janvier Jusqu'à plus du contraire, rien ne marche Regardez toujours nos amis qui sont ici Ils ont pris à une autre résolution de venir ici Pour réclamer Afin que le CCM puisse quand même nous préciser Les délais où nous serons nommés Soit le moment Parce que nous ne connaissons même pas les jours où nous serons nommés On nous a laissé seulement en suspense Trop dédilatoire On nous appelle à tout moment Viens ça, viens ça, viens ça Mais nous ne connaissons pas Si le gouvernement est quand même animé par une bonne volonté Nous demandons au premier ministre de mettre les moyens Afin qu'on commence la formation C'est ça, nous voulons que la formation commence C'est ça parce que nous sommes démarchés sans état de droit Dans un état de droit, le droit est quand même respecté Mais ce que nous constatons ici, dans notre cas, le droit n'est pas respecté Mais quelle magie que nous envoie ça à l'extérieur Ce n'est pas bien Voilà pourquoi nous demandons au premier ministre De s'appliquer massivement En fait que nous puissions commencer la formation C'est ça, je ne sais pas si vous pouvez écorder mes amis Ça va, merci beaucoup pour cette presse Nous sommes vraiment estomaqués Nous sommes estomaqués par les comportements De notre patron direct qui est le conseil supérieur de la magistrature Le gouvernement a ému le vœu d'organiser un concours Au fin de recruter les nouveaux magistrats Parce que le gouvernement et le chef de l'Etat dans sa politique Il a constaté qu'il y a eu carence de magistrats sur toute l'étendue de la République Chose qui a été faite et chacun devait exécuter ce qui le concerne Le cas du CSM étant un organe d'appui au gouvernement C'est lui qui était chargé d'organiser les concours Les concours étaient organisés, les publications ont été faites Et ceux qui ont satisfait le concours, ils ont satisfait Mais déjà à partir je crois du mois de novembre Le CSM nous a invités à Kinshasa Nous a invités à Kinshasa pour le contrôle physique et le contrôle des documents Alors je suis en train d'attirer votre attention Le CSM n'avait pas seulement invité les candidats magistrats de Kinshasa Les candidats magistrats sont venus de partout dans la République Démocratique du Congo Et il y a certains qui n'ont jamais foulé leurs pieds à Kinshasa Et il y a d'autres qui se sont pris eux-mêmes en charge en tout et pour tout Même pas d'autres mais les 2500 magistrats si je dois les dire ouvertement Alors arrivant sur place, contrôle physique, contrôle des dossiers ayant été fait C'était prévu qu'au mois de décembre qu'il y ait ordonnance portant la nomination des 2500 candidats du premier lot Donc de 2023 Le mois de décembre est passé Le mois de janvier qui était censé être le mois de commencer la formation Nous nous étions retrouvés sans aucune suite Et nous partions de communiquer en communiqué qui faisait appel à d'autres collègues candidats magistrats Alors que ces contrôles-là devaient se passer en amont Devaient se passer avant même que les gens ne rejoignent Kinshasa Parce que nous avions déposé nos dossiers au conseil supérieur de la magistrature Et ils ont checké Il y a même eu des listes provisoires et des listes définitives Donc allez-y comprendre que là où ils ont sorti des listes définitives Ils étaient sûrs des personnes qui devront passer les concours Alors aujourd'hui nous sommes à 5 mois Nous avions perdu nos collègues Nous avions perdu les gens pour lesquels le Congo comptait déjà Nous avions perdu les gens pour lesquels les familles étaient en train de compter Ils sont morts Ils sont morts pourquoi ils n'avaient pas d'assistance matérielle de la part du CSM Ils n'en avaient pas Au-delà de ça nous vivons dans des précarités impossibles Je m'en vais vous dire que parmi nous il y a des femmes qui accouchent par césarienne Je vous dis Vous vous êtes une femme Je crois même que vous aviez déjà des enfants Et imaginez vous vous retrouvez au Kassaï Où vous n'êtes pas encore arrivé Vous accouchez par césarienne Vous laissez femme et mari et enfants Y compris la bonne avec votre mari Vous voyez tous les dangers qu'il y a Que le CSM nous précise Nous ne voulons pas rentrer C'est simple Nous demandons au CSM la nomination Nous demandons au CSM la date de la formation En toute urgence Nous demandons au gouvernement La prise en charge de tous les 2500 candidats Parce que nous sommes unis Nous sommes animés par une solidarité On ne parle pas seulement des candidats magistrats qui viennent en province Mais tous les 2500 candidats magistrats Que le gouvernement nous prenne en charge Nous ne voulons pas déjà avant même d'exercer Nous ne voulons pas vivre des pressions Les gouvernements attendent beaucoup sur nous Ils doivent nous gâter mais dans le banc Nous demandons qu'un nouveau programme soit détaillé Et ces nouveaux programmes doivent être cette fois-ci respectés J'ai dit et je vous remercie Maintenant que depuis 5 mois Nous avons déjà épuisé 5 mois Nous entrons déjà dans le 6ème mois Les conseillers supérieurs ne communiquent pas J'insiste là-dessus Ils ne veulent même pas nous recevoir au bureau Pour nous donner l'information Lorsque nous venons pour avoir l'information Ils ne veulent pas Ils nous boutent Alors il n'y a pas de communication Nous ne savons pas à quel sein c'est voué Et ces amis qui ont laissé femmes et enfants en province Il y a certaines candidats Collègues à nous Qui ont accouché ici Et dans des conditions bizarres Ils ont laissé leurs enfants Comment ces enfants qui sont en province vont vivre ? Comment eux-mêmes vont vivre ici sur place ? On ne sait pas Nous allons où Parce que nous sommes fatigués Nous sommes venus aujourd'hui alors Demander que l'ordonnance soit lue Qu'on nous affecte Et la formation commence On ne nous exige pas trop C'est notre droit Le plus légitime Si le Président de la République Peut nous écouter Lui qui a eu la bonne foi De demander au Conseil supérieur D'organiser le concours Et retenir 5000 candidats Nous les 2500 Pour cette année 2023 L'année en train déjà De s'épuiser Nous ne connaissons pas notre sort Les chefs de l'Etat Vous êtes où ? Parce que nous avons présenté le concours Nous avons réussi Mais le Conseil supérieur Est resté égoïste dans l'information Il ne veut pas nous communiquer Nous ne savons pas A quel sens se vouer Voilà, merci beaucoup Ce qui nous réunit ici C'est la marche Nous étions venus déposer notre mémoire Aujourd'hui au Conseil supérieur De la magistrature Parce que nous avons constaté Une précarité Depuis de cela 5 mois Où nous sommes là Après notre réussite au test De la magistrature Il y avait un programme Qu'on avait établé Mais jusqu'à ce jour Ce programme Ce programme n'est pas mis en exécution Et nous sommes là Sans aucune information Concernant notre sort Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui Pour voir l'autorité Qui régit notre corps En fin de pouvoir le saisir Pour qu'il puisse nous donner La clarté Et la lumière Sur les 5 mois Qui viennent de s'écouler Sans rien Sans qu'il n'y ait ni formation Ni nomination Ni affectation Il y a une équipe Que nous avons envoyée A l'intérieur Qui est en train d'être Réussie à ce moment Pour pouvoir nous apporter L'éclaircissement Sur cette situation Nous nous sommes Candidats magistrats Ayant satisfait Au concours Alors nous sommes appelés A Kinshasa il y a Pratiquement 5 mois Pour un contrôle Qui a été prévu Pour 2 semaines Et malheureusement Nous sommes à 5 mois Le CCM ne communique Presque plus rien Étant donné que Nous nous sommes Pris en charge Nous-mêmes Dans nos propres frais Le gouvernement Ne nous a pas prêté Des avions Pour que nous puissions Venir à Kinshasa Alors le fait Qu'il y a des amis Qui sont décédés Il y a plus De 3 candidats Qui sont décédés Sur place Tout simplement Puisqu'ils ont été Délaissés dans la rue Étant donné que Nous avons des gens Qui sont Les Koulouna Qui sont envoyés A Kanyamaka CC Qui sont prises en charge Mais nous Les futurs cadres De la RDC Nous sommes délaissés Dans la rue Voilà pourquoi Nous dénonçons Ce délaissement Avec une dernière énergie Nous demandons Au magistrat suprême Président de la République Qui a manifesté Cette volonté A une grande échelle De laisser les priorités Par-ci par-là Pour récriter Les magistrats Tout simplement Parce qu'on dit Que la justice Élève une nation La justice Ne tire pas une nation Vers les bas Comme la justice Élève une nation Le chef de l'Etat Est censé s'impliquer Puisqu'il prône L'Etat des droits Il est censé s'impliquer Pour mobiliser Ou instruire Les autorités compétentes En fin de mobiliser Les fonds Pour que nous puissions Être nommés En premier lieu Et en deuxième lieu Qu'on nous communique La date de la formation Pour nous faire sortir Dans cet imbroglio Qui ne dit pas son nom Voilà un peu En grande ligne Nos inquiétudes Qui ne cessent De nous tourmenter Nous ne sommes pas Tous de Kinshasa Nous nous sommes venus Dans des provinces Aujourd'hui Il y a nos collègues Qui accouchent Dans la rue Par césarienne Il y a des gens Qui passent Des nuits Dans des églises Non seulement Dans des églises Même d'autres Qui passent des nuits Sous véhicules Bon tout ça Ça inquiète un peu Pour Hein Des intellectuels Que nous sommes Voilà pourquoi Nous lançons Ces cris de détresse A nos autorités Puisque nous ne sommes Pas des orphelins Nous sommes Dans un état Qui est gouverné Dirigé par Le président De la république Nous sommes censés Être pris en charge Par le gouvernement Au lieu Que nous puissions De rester comme ça Nous vous remercions Infiniment Pour votre sacrifice De venir nous assister Afrika cool Et abena cool Afrika cool Et abena cool Je crois cool Mato Afrika Afrika toujours 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 Afrika toujours Toujours Afrika cool 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 Afrika qui dans l'éloine Afrika 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 Alors, beaucoup de gens, ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas à cela. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool ? C'est Pépé Lé. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo dianabino mama. L'Afrique cool, télévision, est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, les gens, ils ont beaucoup de gens, ils ont beaucoup de gens, ils ont beaucoup de gens, ils ont beaucoup d'Afrique cool. Les gens, ils sont impartiales, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétitives. Je vais me placer un petit mot par rapport à la récompense. Ah, je félicite. Je félicite très sincèrement Afrique cool. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Je me rappelle que c'était là, YouTube, je me rappelle que c'était un petit mot par rapport à la récompense. Voilà. Je me rappelle que c'était un choix, un réflexion, un petit mot par rapport à l'Afrique cool. Voilà. Voilà. Comme ça, on partage, j'ai pas. Bravo, Afrique cool. Merci beaucoup. Bravo, Bino, mon tout beau, s'abonner parce que le trophée est allé à Bino. Voilà. Les allé partagez. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire de la récompense. Voilà. Bravo, Afrique cool. Merci beaucoup. Toujours. J'avais l'abonnette. Toujours. 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 Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada